Amen. J'ai été béni d'une façon extraordinaire ce matin par la louange. Le chant fit super bien dans ce que je vais apporter, parce que le thème et le titre de mon message ce matin s'intitule « Vous avez dit disciples ». Et à un moment donné, j'ai décidé de suivre Jésus, je pense que c'est l'étape première d'un disciple de Jésus-Christ qui dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus ». Et Jésus, à un moment donné, il déclare qu'il marchait près du lac de Galilée, il a vu des pêcheurs en train de laver leurs filets, puis il leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et c'est l'étape première véritablement du disciple et du disciple-là. Dans les Écritures, la Bible nous enseigne d'une façon particulière le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu pour son Église, le cœur de Dieu pour nos vies, le cœur de Dieu. Lorsqu'on essaie de pouvoir s'arrêter et étudier les Écritures à ce niveau-là pour pouvoir comprendre certaines choses, on va remarquer que l'une des dernières paroles, l'une des dernières consignes de Jésus avant de pouvoir aller rejoindre la droite du Père, telle que nous le connaissons, a été vraiment, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitres 18 et 28. Où est-ce que, et ça va, on l'entend toujours ? J'ai comme, j'ai un changement de voix, là, j'ai comme, je sors dans la voix. Oh oui, Dieu parle à travers, non. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ça va ? Super. Matthieu chapitre 18, verset 19, la Bible déclare, c'est Jésus qui enseigne, et il donne un petit peu son désir aux apôtres, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et souvent, on réfléchit sur la vision d'Église et tout ça ou quoi. Et ce que j'ai réalisé à travers les Églises, quand tu regardes les énoncés des missions des Églises, on va voir, et même les énoncés des missions de jeunesse, des groupes de jeunesse, tout ça, fondamentalement, nous sommes appelés à faire des disciples. Et fondamentalement, la vision de Dieu pour son Église, c'est de faire des disciples. Donc, le cœur de Dieu, on veut comprendre littéralement ce que Dieu désire, souvent pour son Église et tout ça. C'est de pouvoir faire des disciples, aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les, normalement, marchez conformément selon ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Jésus, normalement, a laissé comme consigne aux apôtres. Ce qui est fascinant au niveau de faire des disciples, Jésus, normalement, leur donne le mot d'ordre pour dire, « Ok, là, je m'en vais, je rejoins le Père, je vous envoie à travers le monde, je vous envoie normalement à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'à vous destructez la terre. » Et votre mandat, ça consiste à faire des disciples. Mais ce que la Bible ne nous dit pas, et puis que Jésus n'a pas fait, c'est qu'il dit aux apôtres, « Allez, faites des disciples, voici la vision, mais ne donne pas le manuel pour comment faire des disciples. » C'est assez particulier. Il ne dit pas comment faire exactement, voici le point 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il a dit, voici le projet, faites des disciples, et il ne dit pas comment faire. Et je crois réellement, ce qui est particulier, c'est que les apôtres vont être dirigés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir appliquer certaines choses dans l'Église, tout ça. Mais je crois réellement qu'encore aujourd'hui, deux mille ans plus tard, notre mandat de faire des disciples, et l'Église de Dieu, j'aime utiliser cette image-là, l'Église de Dieu est appelée à une usine à disciples. Donc la matière première qui rentre normalement, ce sont peut-être des gens poqués, des gens blessés, des gens normalement réguliers de la société, des gens qui ont toutes sortes de situations de vie, etc. Mais le produit fini qui doit sortir de l'Église de Dieu, c'est des disciples de Jésus. Des gens normalement qui rentrent normalement avec leur vie, avec leur blessure, avec leur égé, avec leur background, mais qui ressortent pleinement transformés, pleinement qui suivent Jésus, et qui sont complètement des disciples dévoués à la cause de Christ. Lorsqu'on regarde les Écritures, on voit que les apôtres ont saisi cela. Les apôtres normalement vont rentrer dans la mission de Dieu pour eux. Les apôtres vont commencer à... La Bible parle normalement de l'effusion du Saint-Esprit dans Acts chapitre 2, etc. La Bible parle de l'expérience où Pierre prêche devant une foule et 3000 personnes acceptent Jésus en une seule journée. Et la Bible parle de l'Église qui commence. La Bible parle de toutes ces choses-là qui prennent place. Et la Bible va enseigner normalement par... va nous montrer un petit peu comment est-ce que les apôtres ont choisi de procéder pour accomplir la vision de Dieu, qui est de faire les disciples. Et dans cela, la Bible, lorsqu'on regarde dans Acts 2 chapitre 42, on voit un petit peu toute la méthodologie dans laquelle ils ont procédé. Et comment est-ce qu'ils faisaient ? La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Je ne vous apprends rien de nouveau ici. Donc, ils avaient une vision, la vision de faire les disciples. Comment faisaient-ils ? Ils ont choisi de pouvoir appliquer l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Et quand nous arrêtons par rapport à cela, ils n'avaient pas nécessairement juste un moyen à... Ce que les apôtres avaient compris à travers, c'est qu'ils avaient compris que les gens étaient différents dans leur façon de grandir en tant que disciples. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous êtes avec moi ? Les gens étaient différents dans leur façon de grandir en tant que disciples. Il y avait comme un petit peu quatre éléments dans lesquels ils avaient compris qu'il fallait persévérer pour pouvoir normalement voir les gens grandir de façon réelle. Et il y avait normalement au niveau de l'enseignement, il y avait au niveau de la fraction de pain, il y avait au niveau de la communion fraternelle et au niveau des prières. Vous savez, les quatre éléments sont extraordinairement importants pour n'importe qui pour grandir en tant que disciple. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais de façon réelle, c'est que dans la vie de chaque personne, dans notre façon de grandir en tant que disciple, il y aura des prépondérants, des choses sur lesquelles on va... qui vont venir plus nous allumer, nous, notre façon de grandir en tant que disciple. Et une des choses que je pense que je crois réellement que les apôtres avaient compris cela en disant, ok, bon, il y a certaines personnes normalement qui vont beaucoup plus... Et puis, on le voit encore aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui. Il y a certaines personnes... On va venir dans l'église. Il y a certaines personnes normalement qui vont... Alors que je suis en train de prêcher ce matin, ils vont être extraordinairement bénis. Ils vont dire, ok, ça me touche, ça me réjoint, ça me permet de comprendre, grandir dans ma foi chrétienne, ça me permet de grandir en tant que disciple. Ils vont m'en mettre réjoint par rapport à ceux-là. Et moi qui suis un prédicateur, je remarque aussi, pendant que je prêche, et puis tu vois des gens qui ont l'impression qu'ils sont... Ils s'illuminent. Je vois en même temps, à côté, certaines personnes qui... Ils sont déconnectés à 100 000 à l'heure, là. Ils ne sont pas là. Ils dorment. Comment même-tu ? Je les vois. En même temps, réveiller ceux qui dorment. Il y a cette réalité-là. Ça ne fait pas de lui un moins bon chrétien parce qu'il dort quand je prêche. Des fois. Mais ça arrive, ça. Il y a certains qui vont être touchés, comme dans l'enseignement, qui vont dire, moi, j'ai grandi beaucoup plus dans une dynamique d'enseignement, de profondeur. On aime la profondeur de la parole. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire, non, moi, ça, ça me touche, j'aime ça, ça, ça m'édifie, mais je vais beaucoup plus grandir dans une dynamique de relation, communion fraternelle. Hier, j'en ai eu l'occasion de souper avec un couple d'amis. Et puis, à un moment donné, ils partageaient leur cœur. Qu'est-ce qui les touche dans l'église ? Et puis, ils partageaient, puis ils disaient, moi, c'est l'accueil qui nous touche. Puis, quand ils sont partis, on s'est regardés avec mon épouse, et puis je dis, tu vois, eux, ils vont grandir, ils vont venir à l'église, ils vont être sensibles à l'accueil, ils vont être sensibles à la relation. Est-ce qu'on se souvient de leur nom ? Est-ce Samuel, salut, comment ça ? Ils se souviennent de moi ! Ils me connectent ! Ils vont être touchés, normalement, par toute la dynamique de la relation, de toute la dynamique relationnelle, toute la dynamique de connecter les uns envers les autres. Pourquoi est-ce que, dans l'église, on ne fait pas des dîners fraternels après le culte ? Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des soirées bowling ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas... Vous comprenez un petit peu ? Ils vont être beaucoup plus axés sur qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir, normalement, connecter ensemble. Mais ils ne vont pas, normalement, être forcément touchés par ma prédication. Tu sais, ça ne fait pas de moins bons chrétiens, ça fait simplement des disciples qui vont grandir plus dans une dynamique relationnelle. Comprenez-vous un petit peu ? Prochaine diapo, peut-être, ça va pour être plus, c'est de vous aider à comprendre. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Donc, tu as l'aspect où est-ce que tu as des gens qui sont des étudiants au niveau de l'enseignement, paroles, qui sont visuels ou auditifs. Il y a d'autres personnes qui peuvent être des relationnels, qui sont beaucoup plus au niveau de la communion. Il y en a d'autres personnes que, eux, les relations, tout ça, c'est une perte de temps, etc. Nous, il faut que l'église fasse de quoi ? C'est de l'article, il faut que l'église... Il y a des gens qui se meurent dehors. On peut faire des projets dans l'église, on peut faire des choses, on vient seulement et puis on assise sur une chaise et puis on réchauffe les bains, tandis qu'on peut bouger. Et il va beaucoup plus être des gens qui vont être des gens de fraction de peine. On fait de quoi ? Vous savez, dans l'église primitive, lorsqu'ils faisaient la fraction de peine, ils l'utilisaient pour pouvoir faire la communion. Au moment donné, ils nourrissaient les veuves, ils nourrissaient les orphelins, ils faisaient de l'action. Il fallait nourrir les pauvres, tout ça. Donc, il y avait toute une dynamique où est-ce que l'église était active dans la société. Et la Bible parle même de la réalité qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu de l'église de Jérusalem. Parce qu'ils se partageaient, c'était vraiment un modèle communiste, mais en tout cas, ils se partageaient vraiment tout. Et donc, tout était vraiment partagé, il faut que tout le monde puisse être nourri, tout ça. Donc, il y avait normalement ce besoin que tu as répondu. Et il y avait des gens qui grandissaient énormément dans une dynamique d'action. Ils ne veulent pas... S'ils entendent Pasteur Joël ou moi, ça les endort. Si on parle de communion fraternelle, on fait une organisation indignée fraternelle, ils ne viennent pas, mais ils veulent quand même être... Ils veulent de l'action, ils veulent des projets, ils veulent des voyages en Haïti, ils veulent des projets, un retour à l'école, ils veulent des choses comme ça. Il faut qu'on fasse de quoi. Puis, il y en a d'autres, normalement, que eux, l'enseignement, ça m'édifie, mais... Pourquoi il n'y a pas assez de prière en l'Église ? Pourquoi il n'y a pas assez de cours prophétiques ? Pourquoi il n'y a pas assez de... On veut plus d'onction. L'Église primitive, c'est une Église. Des actes des apôtres, ce qu'il y avait tout le temps de l'onction. Oui, amen. Gloire à Dieu. Ça les allume beaucoup plus comme ceux-là. au niveau des prières. Est-ce que, normalement, parce que cette allume, au niveau de la prière, ça fait de toi un disciple meilleur que celui que lui, il veut plus de... de faire une communion fraternelle ? Non. La simple chose, c'est que vous grandissez différemment. En tant que disciple. Comprenez-vous un petit peu ? L'horreur de l'Église, aujourd'hui, a été qu'on a souvent, normalement, mis en avant celui qui aime... qui grandit beaucoup plus dans l'enseignement de la parole. Et celui qui grandit beaucoup plus en l'enseignement des prières. Et ceux, normalement, qui étaient beaucoup plus axés sur la communion fraternelle, étaient considérés comme quelqu'un qui était moins spirituel. Lui, il n'est pas assez spirituel. Il me semble que... Les quatre sont importants. Comprenez-moi très bien. Ça va bien ? Oui. Mais nous grandissons tous différemment en tant que disciples. Ça va ? Donc, ces éléments-là, on a besoin de réaliser cela. Et des fois, quand on comprend cela, ça nous aide à comprendre dans quelle facette est-ce que j'ai... Je grandis de façon... En tant que disciple. Et une des choses qui est tellement importante, puis j'en ai vu tellement à travers les saisons de ma vie, c'est de voir les gens qui, des fois, vont cesser de venir à l'Église. Parce qu'on dit, « Ah, ici, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de prières ou il n'y a pas assez de communion, accueil, il n'y a pas là ou il n'y a pas assez de ceci. » Et parce qu'ils ne sont pas réjoints dans la façon de grandir en tant que disciple. L'Église de Dieu est appelée à être une Église unie. Une Église d'unité. Et comprenez-vous un petit peu ? C'est important de réaliser que nous sommes différents. Et l'unité ne veut pas dire uniformité. Comprenez-vous ? L'unité, c'est... Quand on parle de... Je fais la notion, la différence entre l'uniformité, tout le monde doit être pareil. Parce que tout le monde doit être normalement... Et j'ai rarement vu... Il n'y a rien de plus laid que l'uniformité. On n'est pas des clones ici. Nous sommes des gens, normalement, qui sont des disciples de Jésus, mais des disciples qui grandissent différemment. Et la beauté de l'Église, c'est que quelque part, il y a des gens qui vont être prophétiques, il y a des gens qui vont, normalement, être relationnels, il y a des gens qui vont être des gens d'action, il y a des gens qui vont être des enseignants. Et tout cela, mis ensemble, crée normalement une symbiose d'unité qui est beau à voir, qui fait que l'Église rayonne. Et chacun percevait et grandit ensemble. Et il grandit pour la cause du royaume. Et il percevait ensemble dans ces quatre éléments-là. Et la vie déclare que lorsqu'il percevait dans ces quatre éléments-là, dans la communion fraternelle, dans la fraction de paix, dans la communion, dans les prières, la suite du verset, verset 43, on dit, « Et le Seigneur ajoutait à chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. » Parce que chaque facette était réjoint dans leur croissance en tant que disciples. Et c'est ce que Dieu nous appelle à devenir. À vraiment être une Église qui rayonne et qui vraiment, qui rayonne dans ces éléments-là et puis qui s'épanouit. Que chaque personne s'épanouisse de façon très concrète en tant que disciples. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Pfiou ! Alléluia ! Donc, on continue toujours. Donc, il y a cet élément-là, normalement, qu'on doit réaliser en tant que disciples. Ce matin, j'aimerais parler de... Lorsqu'on regarde les Écritures, on regarde les actes des apôtres et puis toutes sortes au niveau du disciple. Il y a des éléments que j'appelle les marques du disciple qui triomphent. Les marques du disciple triomphent. Et il y a des choses qui ne manquent pas, qu'on voit des traces, des caractéristiques très claires dans la vie d'un disciple qui triomphe avec Jésus. Et on le voit dans la vie des apôtres, dans leur marche en question. On voit dans la vie de l'enseignement des apôtres, on voit certaines choses. Et on a eu l'occasion d'identifier ces sept marques. C'est beaucoup, là. C'est sept points. Je n'ai jamais prêché sept points de ma vie. C'est ma première fois que je me lance dans sept points. Et j'espère finir normalement à onze heures et quart. Non, c'est ça. Habituellement, je t'en ai deux, trois points. Mais là, on en a sept points. Sept marques du disciple triomphant. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, on va vraiment regarder sept marques, normalement, qu'on peut voir dans la vie d'un disciple qui triomphe, qui marche, qui évolue. Et je crois, je prie de tout mon cœur que alors qu'on parle du disciple, là, Dieu élève ici une génération de disciples de Jésus-Christ en flammé, en feu, qui sont différents, mais qui sont tellement beaux dans leurs différences et qui marchent ensemble dans une dynamique d'unité pour une église en santé, pour une église qui triomphe, pour une église qui grandit, pour une église normalement qui marque sa génération et pour une église qui rayonne ici sur la rive sud. Et s'il y a des gens qui sont d'accord avec ça, puissent dire un grand Amen, Amen et Amen. Donc, on va regarder ensemble sept marques du disciple triomphant. Une des premières marques qu'on voit dans la vie du disciple triomphant, c'est la marque au niveau des piliers. Au niveau de ses racines, il est enraciné normalement dans la foi chrétienne, les piliers de la foi chrétienne, enraciné au niveau, il va normalement planter ses racines en Christ, en foi chrétienne. Vous savez, la Bible déclare. Puis, une chose qu'on, en tant que pasteur, en tant que leader, souvent on va encourager dans la vie, lorsque il y a des nouveaux qui acceptent Jésus ou qui veulent devenir des disciples de Jésus, on va les encourager à découvrir les bases solides pour bâtir sa foi. On va vraiment essayer de pouvoir expliquer l'Évangile, on va essayer de pouvoir expliquer la grâce de Dieu, on va essayer de pouvoir normalement en parler, et c'est tout ça. Et une des choses que la Bible nous enseigne, la Bible enseigne dans le livre des pierres, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, 1 Pierre chapitre 2 verset 2, c'est l'apôtre Pierre qui écrit, une lettre de Pierre, qui dit, « Désirer, mon nom, désirer ardemment, désirer ardemment, comme des enfants nouvellement nés, de vous nourrir du lait spirituel et pur, afin que vous croissez par lui. » Il y a une dynamique où est-ce que nous, une dynamique au niveau, une des réalités, une des marques au niveau du disciple qui triomphe, c'est qu'il va normalement, les piliers de sa foi, les racines, il va s'enraciner au niveau de la parole de Dieu, au niveau de l'esprit. Il va chercher à pouvoir s'enraciner. Une des choses que souvent dans l'église, des fois on ne sait pas pourquoi les églises font ça à travers les saisons et les années, et j'ai appris à des fois identifier pourquoi est-ce que les gens font ça. Quand je suivais, j'ai commencé, j'ai pris une pause, quand j'ai commencé mes études à l'Université de Montréal en maîtrise, tout ça. J'avais un cours que j'ai pris qui s'appelle la praxeologie, qui est normalement une étude de la pratique. Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Des fois on fait des choses dans l'église, on lève les mains, puis on dit, la Bible dit et tout ça ou quoi. Mais on fait plusieurs pratiques, et c'était des pratiques qu'on fait des fois par habitude, sans jamais se questionner pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. et ce qui est fascinant, c'est que le cours nous amène à pouvoir nous questionner sur les différents aspects de pratiques pour comprendre vraiment les choses. Et une des choses que souvent les églises faisaient, c'est quand on faisait les cours de baptême, c'était une donnance de Dieu, mais en même temps, c'était une occasion incroyable de pouvoir s'assurer que les bases solides au niveau de la compréhension de l'évangile étaient placées. C'est des choses comme cela. Donc, il y a plusieurs actions qu'on va faire pour pouvoir normalement encourager le disciple à pouvoir comprendre, saisir, embrasser, marcher, et à pouvoir normalement laisser certaines choses se planter dans sa vie. Ça va ? Première marque au niveau des piliers de la foi chrétienne. Deuxième marque qu'on voit dans la vie d'un disciple triomphant, c'est au niveau de la guérison intérieure. J'aime, et le concept de la guérison intérieure est un concept qui semble peut-être anodin, mais qui est tellement incroyable. Il y a eu, j'ai comme un enseignant, une fois j'écoutais, qui écoutait au niveau à l'IBQ, et qui enseignait par rapport à la réalité de la guérison intérieure. Et il touchait vraiment un des concepts, une des réalités de l'Église. Quelqu'un qui vient à Jésus, il dit que quelqu'un qui vient à Jésus normalement, était une personne qui était souvent, avant de voir venir à Jésus, on était des gens blessés. Puis il parlait de la réalité qu'on était des gens blessés, et qui, comme on appelle, lorsqu'on vient à Jésus souvent, on est des gens sauvés, mais blessés. Parce que les blessures de ton passé ne s'effacent pas comme ça. Tu ne deviens pas amnésique. comprenez ? Tu ne deviens pas, ce n'est pas parce que ça ne disparaît pas. Donc, il dit, tu es sauvé, mais blessé. Après cela, normalement, on dit, il y a l'unique qui te tient, et puis, il faut le baptiser d'eau, alléluia. On le baptise d'eau, il devient sauvé, baptisé d'eau, et blessé. Après ça, non, maintenant que il est baptisé d'eau, il faut normalement l'enseigner. Donc, il devient sauvé, baptisé d'eau, enseigné, et blessé. Ensuite, après, il dit, il faut l'impliquer. Sauvé, baptisé d'eau, impliqué, mais blessé. Après ça, comme il est impliqué, ça fait plusieurs fois, il est dans l'église, on va normalement lui donner un leadership. Et il devient un responsable, mais un responsable blessé, finit, à un moment donné, il n'est pas blessé. Comprenez-vous un petit peu ? Et il dit, des fois, on ne réalise pas l'importance de pouvoir s'arrêter pour dire, il est sauvé, il a besoin d'être guéri. Quand la Bible déclare dans Luc, chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui parle, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est, dans le cœur même de Jésus, dans le désir même de Dieu, son désir était de pouvoir normalement amener une guérison intérieure, amener une dynamique de guérison intérieure, amener une dynamique, c'est Jean qui écrit dans sa lettre dans la troisième épître de Jean, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y avait une dynamique où est-ce que l'importance de ton âme, l'importance d'une âme en santé est chère au cœur de Dieu. Donc, une des marques réelles d'un disciple qui triomphe est vraiment quelqu'un qui est en santé de l'intérieur, guéri de l'intérieur. Parce que si tu n'es pas guéri de l'intérieur, tôt ou tard, tu finis par blesser. Une personne qui est blessée, blesse. Comprenez-vous un petit peu ? Donc, il y a cette dynamique-là. Et voilà pourquoi il y a toutes sortes de choses. Voilà pourquoi il y a les sozots. Voilà pourquoi il y a souvent ce qu'on appelle des relations d'aide. Voilà pourquoi il y a tous ces éléments-là normalement dans l'Église aujourd'hui pour pouvoir s'assurer à ce qu'on ait des disciples, des chrétiens, des gens, des hommes et des femmes qui sont guéris, qui sont émotionnellement guéris, qui sont triomphants et qui avancent et qui glorifient le Seigneur et qui triomcent dans leur vie. Amen. Une autre chose qu'on veut voir, on va voir 3.3, ça va très bien, je vais très rapidement. Troisième marque qui est quand on voit dans la vie d'un disciple triomphant. C'est beaucoup plus en termes de cours, mais qui est vraiment qu'on peut voir dans la vie d'un disciple triomphant. Troisième marque, le développement des habitudes chrétiennes. J'aime, j'aime normalement, j'ai un verset qui me, mais il n'y a pas un verset, c'est une citation qui me plaît, qui dit Dieu t'aime tellement que peu importe qui tu es, et puis je le sais, je travaille en prison. Donc, il y a des gens qui ont des habitudes extraordinairement pas chrétiennes. Mais Dieu les aime tellement que peu importe ce qu'ils font, c'est peu importe ce qu'ils font. pour moi en prison, j'étais un pic, c'était un triomphe là. C'est comme, waouh, j'étais sur ton pic, gloire à Dieu. C'est vraiment ça. Donc, c'est très très loin des habitudes chrétiennes là. C'est juste, il t'envête, juste être un bon citoyen. C'est vraiment ça. Mais c'est ça la réalité. Mais Dieu t'aime tellement que peu importe tes actions, peu importe tes gaffes, peu importe la laideur de ton péché, peu importe qui tu es, il te prend tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il te pardonne tel que tu es. Il te saisit tel que tu es. Il vient te chercher tel que tu es. Mais je crois aussi que Dieu t'aime trop pour te laisser comme tu es. Comprenez-vous un petit peu ? Et le désir de Dieu, c'est pas de te garder en ton état pour dire « Oh, alléluia ! » « Viens à moi tel que tu es. Puis reste dans ton état et pourris là-dedans jusqu'à ta mort. » Il y a vraiment une réalité que Dieu veut te changer. Et j'aimerais entendre des amènes pour ça. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous transformer. L'idée de nous transformer de gloire en gloire, c'est ça. L'idée de nous transformer, c'est de vivre. Où est-ce qu'on va de victoire en victoire ? Il y a un désir de Dieu de nous transformer. Donc il y a un désir. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas du haut de l'estrade ici le craquer. Je ne veux pas faire de vous, je ne veux pas devenir un homme légaliste pour vous dire « Ok, la vie dit « Sors, 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 sors. » « Ok, qui fait ça ? » « Laissez vos mains. » « Quels sont les coupables ? » « C'est pas ça. » Comprenez-vous un petit peu ? » Je ne peux pas, je ne peux pas normalement craquer une habitude du haut de l'estrade. Je ne peux pas normalement vous pointer du doigt pour dire « Là, je te sporte, là. » Je te sporte pour voir « Hé, je sais exactement ce que tu fais la nuit lorsque tes enfants sont couchés. » Non, vous comprenez ? Non, je ne suis pas là pour faire cela. C'est une œuvre personnelle que l'Esprit de Dieu fait dans ta vie. Comprenez-vous un petit peu ? Moi, je vais t'encourager à pouvoir marcher dans la parole de Dieu, à vivre l'Évangile, à pouvoir appliquer les messages de l'Évangile, mais l'œuvre de pouvoir développer une habitude chrétienne, c'est une œuvre que l'Esprit de Dieu produit en toi. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que l'Abi dit, le fruit de l'Esprit, c'est ça, c'est le fruit de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu produit. C'est littéralement... Donc, moi, je ne peux pas le craquer, ça. C'est juste l'Esprit de Dieu qui le fait en toi, ça. Donc, moi, je vais t'encourager à vivre, à rechercher Dieu, à rechercher la présence de Dieu, à chercher à pouvoir vivre dans les principes des Écritures, tout ça, mais tout le changement de l'intérieur qui t'amène à pouvoir découler une habitude chrétienne saine, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en toi. Mais si tu ne laisses pas accès à Dieu, il ne le fera pas. Comprenez-vous un peu ? Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Vous êtes toujours d'accord ? Donc, il y a une dynamique où est-ce qu'il y a un troisième marqué ? Où est-ce que le croyant choisit ? Semaine prochaine, je fais une petite une poudre, je choisis. Le croyant choisit de laisser accès à Dieu. Je choisis de laisser accès à Dieu et Dieu, normalement, Dieu produit en toi, l'Esprit de Dieu produit en toi son fruit. Et cela, normalement, devient évident parce que de tes propres forces, il est impossible à n'importe qui de tes propres forces de plaire, de marcher convenablement selon Dieu. C'est une œuvre que Dieu seul peut le faire. Et la Bible déclare cela, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas l'Esprit des huiles de la chaîne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui fait cette œuvre-là en nous. Et il dit, normalement, il dit, je vous exhorte, donne-moi le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte donc, moi qui suis le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il y a une dynamique où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir. Donc, moi, je vais normalement prêcher pour vous encourager à pouvoir vous exposer à Dieu, à laisser accès à Dieu, à laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en vous. Il y aura des témoignages qui vont corroborer normalement ce que je dis, des témoignages des gens de vie changée, etc. Mais c'est à vous de faire ce pas-là. Ça va ? Et Dieu produit l'œuvre en vous. Amen, amen. On va continuer, on avance toujours, ça va très bien. On va regarder au niveau de la marque 4 qu'on voit dans la vie des disciples. Donc, on a vu déjà les trois premiers, les piliers de la foi chrétienne, guérison intérieure, développement d'habitude chrétienne. La marque 4 qu'on voit dans la vie d'un disciple triomphant est vraiment toute la marque de l'œuvre de l'Esprit au niveau spirituel. Je parle du baptême de l'Esprit, dont spirituel, surnaturel, une vie surnaturelle. Une des choses qu'on s'arrête pour considérer les disciples de Jésus qu'on voit, qu'on ne peut pas le nier, même si tu peux avoir des courants théologiques qui sont sécessionnalistes, etc. Une des choses qu'on voyait dans la vie des disciples a été l'aspect surnaturel. Dans le ministère de Jésus, il y avait du surnaturel. Dans les actes des apôtres, il y avait du surnaturel. Dans les lettres écrites de Paul, il y avait du surnaturel. Dans les lettres écrites même de Pierre, on voit un aspect surnaturel. Il y a un aspect surnaturel qu'on ne peut nier. Qu'on ne peut le nier. Le fait que le disciple qui triomphe dans sa vie vit le surnaturel. Et ça, ça nous challenge, nous tous. Comprenez-vous un petit peu ? Ça nous challenge de pouvoir dire, Seigneur, nous voulons te laisser le plein contrôle. Parce que le surnaturel ne se craigne pas. Le surnaturel n'est pas quelque chose qu'on peut essayer de le craquer, mais ça ne marche pas. Ça crée des frustrations, ça crée des... Ça crée des... Le craquer rend les choses laides. Ça va ? Le surnaturel ne se craigne pas. Donc, on veut amener le croyant, on veut inspirer le croyant à vivre les choses, l'esprit, mais c'est le pouvoir normalement de s'exposer encore à Dieu. Dans les actes des apôtres, c'est extraordinaire de voir que comment est-ce que les apôtres ne l'ont pas craqué. Ils ont recherché profondément Dieu selon la promesse que Jésus leur avait donnée pour dire, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand l'esprit de Dieu est descendu, ils ont commencé et ça servit Dieu avec puissance, avec percée et Dieu accomplissait des prodiges, ils avançaient, ils aimaient Dieu, ils progressaient et Dieu se glorifiait et c'est dans les Écritures à nulle part, on nous invite à pouvoir être des gens qui sont passionnés de Jésus, on nous invite dans les Écritures à pouvoir les rechercher dans la prière, dans la Bible, normalement, on a des exemples spécifiques où est-ce que les disciples de Jésus priaient et jeûnaient, la Bible, normalement, a des exemples spécifiques où est-ce que Dieu le parlait, Dieu le dirigeait dans leur œuvre missionnaire, la Bible a des exemples spécifiques où est-ce que ces gens-là, normalement, vivaient dans un climat de grâce, de faveur du peuple et du peuple, normalement, vers eux, et en même temps de pression et de persécution aussi, mais la puissance de Dieu le préserve pour avancer quand même. Vous comprenez ça va jusqu'à là ? Il y a vraiment cet aspect-là et je prie de tout mon cœur, je prie de tout mon cœur, quand on regarde aujourd'hui l'Église de Dieu, je ne parle pas juste de l'Église Oasis, je parle normalement de l'Église de Dieu au complet, quand on regarde l'Église de Dieu aujourd'hui, l'Église de Dieu vit un élan aussi naturel. Quand on regarde de façon globale, l'Église de Dieu normalement vit aussi de la persécution. Nous, en Amérique du Sud, on est quand même assez libre, on est dans un pays de droits, de libertés, etc. Et puis, il y a une liberté de culte ici, mais ce n'est pas quelque chose qui est possible partout. Comprenez-moi, Dieu ? Donc, on voit normalement, quand on voit de façon globale, on voit le naturel, on voit les persécutions, on voit la faveur de Dieu aussi, dans plusieurs aspects, on voit toutes ces choses-là. Et ça nous challenge, nous, à dire, OK, Dieu continue à agir, et ça nous challenge, nous, à dire, Seigneur, agis aussi avec nous, fais une œuvre aussi en nous. Nous voulons nous exposer à toi. Nous voulons vivre normalement, pleinement, tout ce que tu as pour nous. ça nous challenge et ça nous expose. Amen. Et je prie de tout mon cœur pour une église qui est triomphante, qui est une église qui vit le signe naturel, une église, on peut être en interesse, je peux être en interesse avec vous là. Je prie de tout mon cœur qu'on puisse vivre le signe naturel, qu'on puisse normalement expérimenter la grâce de Dieu, qu'on puisse expérimenter l'onction de Dieu, qu'on puisse normalement être des disciples en feu, que Dieu puisse se glorifier d'une façon particulière, qu'on puisse vraiment être en même temps, avoir toute une dynamique où est-ce que Dieu nous dirige et qu'on puisse obéir avec signe et proche. Et qu'il y ait vraiment en même temps aussi une dynamique où est-ce qu'il y ait des fruits concrets de tout ce que l'esprit de Dieu fait au milieu de nous. Je prie qu'on ne soit pas nécessairement une église à quatre murs, complètement réconcriantes, nous, marginalisées, mais qui est un feu qui brûle. J'aime la citation de John Wesley qui dit « Prends feu et les gens viendront de loin te voir brûler. » Que véritablement on puisse prendre feu et que les gens puissent venir de loin nous voir brûler. De façon réelle. Ça va ? Allons-y avec la cinquième marche. On a vu normalement l'aspect du pilier, la foi, guérison intérieure, développement des habitudes chrétiennes, dons spirituels, surnaturels. Cinquième marche qu'on voit dans la vie, il y a un disciple triomphant, c'est l'appel de Dieu et l'implication. Un disciple qui triomphe normalement rentre dans l'appel de Dieu pour sa vie. Dans les Écritures, la Bible nous enseigne par rapport à des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas un hasard de la vie. Ça va ? Je ne suis pas trop long ce matin ? Vous êtes avec moi ? Tu n'es pas un... Il y a souvent le concept de ok, on ne sait pas trop... Je vais même te déclarer ce matin que tu n'es pas un hasard, tu n'es pas né pour rien, tu n'es pas une personne qui est... Lorsque tu es né, il y a une réflexion de la part de Dieu pour dire « Ouf, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas mal. Tous les poissons comblés mais on va être un bon bouche-trou. » Il va répondre à plein de besoins. Non, il y a quelque chose que Dieu a mis sur toi que personne d'autre ne peut faire. Comprenez-moi un peu ? Il y a il y a une grâce qui est sur toi, il y a un appel sur toi qui est unique à toi et toi seul. Est-ce que normalement il y a des plus talentueux que toi dans la vie ? Probablement que oui. Ça arrive à tout le monde. Mais tu es unique et il y a un appel unique sur ta vie aussi. Et c'est tellement bon de pouvoir réaliser cela. Mais en même temps aussi qu'il y a un appel unique, il y a tout un aspect aussi où est-ce que ça ne veut pas dire que, ok, il y a un appel unique sur ma vie, je suis dans l'église. Donc tant que je ne trouve pas mon appel unique, je ne fais rien. Parce que je t'ai appelé à quelque chose de très spécifique. Ça, c'est ça. Non. La Bible n'enseigne que ce que ta main trouve à faire, fais-le. Comprenez un petit peu ? La Bible n'enseigne que et on a l'exemple ici qu'on crée de la peau de Paul. Là, on sait très, on connaît, je pense que pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ils savent, on sait qui est la peau de Paul. La peau de Paul a eu un appel extraordinairement unique. Elle écrit le tiers du, près de la moitié du Nouveau Testament. Treize livres ont été écrits par la peau de Paul. On sait l'impact de la peau de Paul normalement sur les nations. On sait normalement l'œuvre que Dieu a accompli au travers de lui. On sait les miracles qui sont accomplis qu'il a vécu. On sait aussi les persécutions qu'il a vécues. On sait que normalement, Paul, même dans Acts chapitre 17, la Bible parle normalement et puis, alors qu'ils arrivent dans une ville et puis, les gens disent « Maï, ces gens-là qui ont bouleversé le monde sont venus aussi parmi nous. » Parce qu'il a eu un impact extraordinairement cataclysmique dans l'Asie mineure au niveau spirituel. C'est réellement ce qui s'est passé avec la peau de Paul. Mais la peau de Paul, quand on regarde dans sa vie, puis dès qu'il s'est converti, Dieu avait déjà annoncé quelque chose en disant « Cet homme était un instrument de Dieu que je vais envoyer parmi les nations. » Mais quand on regarde l'appel de la peau de Paul, lorsque Dieu dit « Le moment est venu », on lui déclare ceci dans Acts chapitre 13, on dit « Pendant qu'ils servaient, pendant qu'ils servèrent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Seigneur dit « Mettez-moi à part Paul et Balambas pour l'œuvre que je les ai appelés. » Donc, c'est qu'on voit clairement même dans l'exemple de la peau de Paul qui n'était pas là à se cirer normalement les ongles dans l'église pour dire « Non, j'attends normalement le famille des nations. » Pour dire « Quand le moment viendra, il servait déjà dans son ministère, il jeûnait, il cherchait Dieu, il servait, puis au moment donné, Dieu l'a pris. Ok, bon, on t'amène ailleurs. » Donc, si pour l'instant, tu n'as pas encore eu une parole angélique où deux anges sont apparus pour te dire exactement « Va ici à gauche, à droite, là, et que tu es dans l'église de Dieu et qu'il y a des besoins là pour poigner, vas-y ! » Comprenez-vous un petit peu ? Vas-y ! S'il y a des besoins de montage, implique-toi, serre Dieu, serre le Seigneur, comprenez-vous un petit peu ? Servons le Seigneur. Et c'est clair et net, parce qu'il y a certains qui m'ont dit « Non, moi, mon appel, ce n'est pas un appel de ramassage de fil, mais comment appellent-là ? Serre le Seigneur, peu importe, le Seigneur voit ton cœur, l'œuvre à laquelle il va t'appeler et t'appeler va s'accomplir. Parce que tu n'aides pas Dieu à rentrer dans ton ministère, c'est Dieu qui te fait rentrer. Comprenez, Moïse était dans le désert, il allait chercher dans le désert. Comprenez ? Paul était à Tarse, il allait chercher à Tarse quand le mois fut venu. Donc, il y a une réalité. Serre le Seigneur, quand le temps de Dieu est arrivé, peu importe où est-ce que tu es, peu importe ce que tu fais, c'est lui qui va te chercher. Amen ? Donc, une des marques concrètes, l'appel de Dieu et l'implication, je vais aller rapidement, je ne sais pas ce qui finit. Sixième marque, avant-dernière, puis on va terminer avec ça, après ça, on va terminer avec la septième. Sixième marque, quand on voit dans la vie d'un disciple de Jésus, est une marque de leadership, une marque d'influence. Les Écritures sont tellement claires par rapport à cela. Un disciple de Jésus est une personne qui suit Jésus, mais qui amène d'autres personnes à suivre Jésus. Et Jésus, même lui-même dit, lorsqu'il allait chercher les disciples, il leur a dit normalement, suivez-moi, dans Matthieu, il dit, suivez-moi, Matthieu 4, verset 19, il dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes, des gens qui allaient aussi amener d'autres hommes. Il y a une réalité qui est une marque incroyable, il y a un disciple qui triomphe, elle a une marque normalement d'exercer une forme d'influence. Tu sens quelque chose, tu peux toucher ton voisin et puis dire, je sens quelque chose ce matin. C'est vrai, vous sentez quelque chose ce matin. Il y a certains qui sentent du parfum, non, c'est pas vrai, je parle d'autres choses, je parle d'autres choses. Mais vous sentez, vous avez un arôme ce matin. Vous avez un arôme normalement de vie ou un arôme de mort. Les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est vrai. On sent quelque chose. Et ton arôme, souvent des fois, va attirer quelque chose aussi vers toi. Ça, c'est la réalité. Et il y a un aspect où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir exercer un leadership, amener les gens à pouvoir suivre Jésus. Et on veut encourager. Une des choses qu'on veut vraiment encourager, c'est le pouvoir, normalement, avoir une arôme de vie et à pouvoir communiquer la vie, à pouvoir influencer et amener les gens à pouvoir vivre cette dynamique à la vie. Donc, je vais terminer avec mon dernier point parce que je voulais qu'il y ait, on ait beaucoup de temps après. Dernier point au niveau des marques. Je suis passé au travail de sept points. Quand même, là. il reste un. Fini, il reste un. Je passe au travail normalement de la marque du pilier de la foi, guérison intérieure, développement des habitudes chrétiennes, vie de l'esprit, vie sous-naturelle de l'esprit, l'appel de Dieu, leadership. Le dernier point qui est vraiment crucial, la reproduction. Puis, je vais terminer. Je vais passer un peu plus de temps peut-être avec ce que je suis. Une des choses que je prie de tout mon cœur qu'on puisse saisir cette réalité-là. Nous sommes appelés à nous reproduire. On a dit, lui, on sait très bien, il a compris ça physiquement, mais il n'a pas... Non. Nous sommes appelés à nous reproduire. Nous sommes appelés Je le répète, là, ça sonne bizarre, mais c'est super bon ce que j'apporte, là. Nous sommes... Nous sommes appelés à nous reproduire. Et c'est vrai, ça. J'aime, normalement, une des citations, un des conseils de l'apôtre Paul à Timothée, qui était un de ses enfants spirituels de la foi. L'apôtre Paul était... C'est fascinant de voir comment est-ce que l'apôtre Paul a eu des enfants spirituels dans son ministère qui ont été des gens d'impact aussi, là. Timothée était un exemple concret qui a suivi Paul très jeune. Paul qui a eu impacté la ville d'Éphèse. Dans une ville où est-ce qu'il est resté deux ans, il a bâti une église sur place là-bas. La gloire de Dieu était descendue. Si vous lisez en acte chapitre 19, tout ça, la ville parle un petit peu de l'action de Paul de l'arrivée à Éphèse. Comment est-ce qu'il y a eu une espèce de... un grand feu de camp où est-ce qu'ils ont brûlé plus de 50 000 livres sur les divinités. Où est-ce qu'il y a eu des conversions. C'est Éphèse qui avait eu la puissance de Dieu d'une façon incroyable. Où est-ce qu'on parlait du fait que les vêtements de Paul étaient appliqués sur les malades et les malades étaient guéris. C'est l'Éphèse qu'il y a eu aussi une réunion d'urgence pour dire, écoute, ça ne marche pas là. Parce qu'il y a tellement d'impact de l'Église de Dieu à Éphèse que toute l'industrie des statues est en train de faire faillite. C'est vraiment ça. On dit, ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment que tout arrête là. Tout ça. Et il y a eu une émeute dans la ville. Donc, on voit tout l'impact de l'apôtre Paul à l'Église d'Éphèse. Et quand Paul écrit à Timothée, il écrit à Timothée qui est pasteur de l'Église d'Éphèse, qui est un leader, qui joue un rôle de leadership à l'Église d'Éphèse. Et puis, il va lui donner un conseil. C'est une église qui est flamboyante, qui est belle, etc. Et il va dire, il va dire, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, il dit, littéralement, il est en train de donner un conseil à Timothée en disant, reproduis-toi. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres. Et que d'autres personnes soient capables de pouvoir aussi enseigner à d'autres. Et il y a une dynamique où est-ce que la Bible, quand Jésus dit, normalement, à l'effet de toutes les nations, des disciples, c'est une dynamique de reproduction, de reproduction continuelle, qu'à travers les âges, à travers les années, à travers les saisons, ou à travers les siècles, à travers, où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir se reproduire. Donc, si tu as découvert l'Évangile et que l'Évangile était si bon pour toi, gloire à Dieu, mais tu n'es pas appelé, normalement, à pouvoir être un vasectomisé spirituel. Comprenez-moi un petit peu. Ça semble mal, mais c'est vrai. C'est ça. Tu as appelé, normalement, à pouvoir te reproduire. À pouvoir, normalement, à pouvoir... Ça sonne mal, mais c'est ça. À pouvoir, normalement, ce que tu as reçu, de pouvoir juste répandre. Je dis ça parce que j'ai un des effets qu'on vit aujourd'hui dans l'Église. Je vais parler avec beaucoup de franchises dans mon cœur et puis de réflexions. Je vais partager mes réflexions. OK ? Ah, c'est juste moi, ça. Tu dis, waouh, c'est impressionnant de voir qu'est-ce que Dieu a fait avec 120. 120 dans une chambre haute. Il y a David Gerson qui disait, j'ai jamais vu, normalement, un ou si grand nombre de disciples avec un si peu d'impact dans le monde. on a vu 120 personnes dans la chambre haute ont littéralement bouleversé le monde connu de l'époque au niveau de l'Asie mineure et aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus que 120. On est beaucoup plus que 120. Je crois réellement qu'un des éléments qu'on n'a pas saisi du disciple-là est l'aspect de pouvoir normalement dire que ce qu'on a reçu est tellement merveilleux et qu'on va normalement s'exposer à Dieu afin de pouvoir juste répandre et de pouvoir normalement juste avoir un impact. Et quand je parle de répandre la peau nouvelle, je ne parle pas de faire une répandre, de pouvoir dire qu'on va fonctionner de façon des fois inappropriée. l'apôtre Paul quand il me parle de cela, il dit, moi je suis capable de me faire tout à tous. Il dit, j'ai été grec avec les grecs, j'ai été romain avec les romains. Le message n'a pas été dilué mais j'ai essayé d'être pertinent dans la société dans laquelle je vivais afin de gagner le plus de personnes à Christ. Comprenez-vous un petit peu ? Dans les Écritures, c'est tellement impressionnant de voir comment est-ce que il y a des ces mots concrets de comment est-ce que l'apôtre Paul qui se tient à Athènes ? Comment est-ce qu'il tient un discours en citant des poètes épicuriens ? C'est vraiment les stoïciens et tout ça. Il est capable de pouvoir normalement tenir un discours avec les grecs qu'il n'aurait jamais osé tenir un tel discours à Jérusalem. Il serait fait lapider. Et c'est impressionnant de voir qu'il arrive à Jérusalem et puis il commence à citer la généalogie. Le dieu de nos pères a envoyé Abraham, Abraham en gérant Isaac. Isaac a vu. Capable de pouvoir citer toutes ces choses-là, est extraordinairement pertinent dans le milieu où il se trouve afin de pouvoir gagner le maximum. Comprenez ? Sans diluer le message. Et je crois de tout mon cœur que l'Église de Dieu version 2016, je crois de tout mon cœur que l'Oasis a besoin de pouvoir dans votre milieu, dans votre sphère de vie, dans votre sphère d'influence, dans là où est-ce que Dieu vous place, auprès de vos voisins, auprès de vos écoles, dans vos lieux de travail. On a appelé normalement à être extraordinairement pertinent, mais en même temps extraordinairement puissant à pouvoir aller chercher quelques-uns. Pour dire, Seigneur, on veut chercher quelques-uns. On veut chercher quelques-uns. On veut être pertinent pour notre société, mais on veut chercher quelques-uns. Parce que nous voulons plus. Nous voulons plus. Pour moi, c'est quelque chose qui brûle fort dans mon cœur. On va me dire, bon, c'est normal, tu travailles en prison et puis tu as l'occasion de pouvoir prêcher l'Évangile tous les jours. C'est vrai. C'est une grâce incroyable. Et je vais me tenir avec le détenu. Je ne commencerai pas à s'accrer là, mais je vais tenir un discours pour pouvoir aller chercher le plus. Encore plus. Hier, je réalisais, j'étais en train de réfléchir et puis je parlais lors de mon souper. Puis j'étais dans les partagés, j'imagine, je ne réalisais pas, mais j'ai réalisé que j'ai commencé à faire le décompte des détenus qui sont sortis dans la dernière année de prison et qui ont été confiés, tout dépendant, la majorité des détenus viennent de Montréal, qui ont été confiés à des églises et j'ai eu des échos qui participent à l'église, tout ça. Puis j'ai dit, ah, je me suis réalisé que j'avais cinq de mes gars qui étaient dehors aujourd'hui, cinq détenus dehors et cinq de mes détenus qui fréquentaient une église. Puis j'étais comme, waouh, je bénissais par rapport à ça. Deux des dents se sont fait baptiser d'eau cette année et je dis, waouh, c'est couloir à Dieu. Je suis plus exposé que vous êtes vous au niveau des non-chrétiens. Donc, c'est sûr. Mais j'étais là, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose dans mon cœur, je vais être brutalement fringueux, qui brûle, vous dites, Seigneur, ce que j'ai entendu de mes pères qui m'ont communiqué et qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis, j'aimerais bien le communiquer à d'autres personnes. Tu sais, il y a quelque chose dans moi qui veut normalement qu'il y ait une reproduction spirituelle. qui est une reproduction. On peut dire, on veut voir d'autres personnes qui vont bénéficier de la même grâce qu'on a bénéficié et qui va remplir, qui va rentrer dans le mandat de Jésus pour nous qui est de faire des disciples. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous oeuvrons. Je vais terminer, j'ai été long, je vais terminer pour qu'on puisse prier ensemble. Je sais, j'ai été, mon message était beaucoup plus enseignement avec des points, des caractéristiques, plusieurs points. Si vous ne prenez pas la note, vous n'allez pas vous souvenir de ça. Je le sais déjà. mais j'aimerais que vous réalisez ce point-là. Je vais inviter quelqu'un au piano pour m'accompagner. J'aimerais qu'on puisse réaliser cela. Dieu nous appelle à pouvoir être des disciples de Jésus. Des disciples de Jésus. Et de réaliser, nous sommes différents dans notre croissance, dans notre façon de grandir en tant que disciples. Mais Dieu nous appelle l'appouvoir des disciples qui triomphent. Qui triomphent. On a trop, pour plusieurs, il y a trop été des disciples qui ont été des fois « Ok, on a décidé de suivre Jésus. » C'est génial. Mais en même temps, on vit la misère dans notre couple. On vit de la misère dans notre... On ne témoigne pas de Christ. Quand on est vraiment comme des chrétiens et de l'audissier, on a assez de froid d'or pour se tenir avec les gens du monde pour... Puis avoir du fun et puis faire des niaiseries et puis regretter après. On a assez de chaleur pour venir le dimanche matin à l'église pour dire « Moi, j'ai décidé... » et puis il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit dans nos vies. Ma prière, véritablement, il y a quelque chose qui prend forme aujourd'hui. Ma prière est vraiment quelque chose qui prend forme. Cette semaine, puis je termine avec ça, cette semaine, je fais des études, je prêche, j'enseigne en prison et puis pendant mes journées, pendant mes journées de semaine, je fais des études bibliques des fois avec des détenus. Cette semaine, j'avais un détenu qui est venu me voir dans mon bureau. On fait des études personnelles, là, personnalisées. Superbon. Puis, il m'a amené... Il me challenge dans mes réflexions. C'était un... Personnellement, je le trouve même plus brillant que moi dans cette réflexion philosophique. C'est vraiment super. Puis, mais devenu chrétien. Dieu l'a touché. Il est chrétien, là, mais chrétien. Il viendrait un dimanche matin, ici, vous ne verrez que du feu. Et on discutait, puis on faisait une étude dans la Genèse, tout ça. Dieu l'a... Puis, on a amené... Il a amené l'aspect de nul, de nudité. Ça a reçu mon message très, très truc. Désolé. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais c'est ça. On parlait d'Adam et Ève qui étaient nus et qui n'en avaient point honte. Puis, on parlait de l'importance de la transparence avec Dieu. L'aspect de la transparence, tout ça, le symbole de la transparence. et il a utilisé l'image de quand, normalement, le péché est rentré. Il dit qu'ils sont cherchés des feuilles de figuier et ils sont couverts avec ça. Ils ne voulaient plus. Il a utilisé des feuilles de figuier pour pouvoir, normalement, couvrir leur apparence en tant que telle. Et pendant qu'il me parlait des feuilles de figuier, il est en train de lui faire tout son discours par rapport à l'apparence. C'est comme si l'Esprit de Dieu m'a amené juste sur, comment on appelle, le figuier que Jésus avait maudit. Et je trouvais ça fascinant. Il dit, c'est fascinant que tu parles des feuilles de figuier qui ont couvert l'apparence et Jésus qui, comment on appelle, qui va, normalement, qui voit un figuier et qui s'approche du figuier et les figuiers avaient des feuilles, avaient une apparence d'un arbre rempli de fruits mais qui s'approchaient n'avaient pas de fruits. Et puis, j'ai dit, Maï, c'est beau le parallèle de voir que des fois, Adin et Ève ont utilisé des feuilles de figuier pour cacher leur apparence et il y avait un arbre avec des feuilles de figuier qui donnaient une apparence de fruits mais il n'y avait pas de fruits. Et on réalisait que, on parlait du discipola, on réalisait que des fois, nous sommes comme des arbres comme ceux-là. Nous avons une apparence de fruits mais quand on s'approche, il n'y a pas de fruits. Quand on s'approche, on ne triomphe pas. On a une apparence de disciple mais quand on s'approche, on se réalise que, ouf, nous sommes des disciples mais il n'y a pas de fruits de notre vie de discipola. Il n'y a pas de fruits. Je ne serai pas le gars qui va vous pointer pour dire c'est entre toi et Dieu ça. Ok ? C'est vraiment... Mais arrête-toi aujourd'hui et pose-toi sincèrement la question. Pas pour Désiré, pas pour Joël, pas pour Stéphanie ou le leadership de Oasis. pose-toi sincèrement la question. Seigneur, est-ce que je porte du fruit ? Est-ce que je porte du fruit ? Est-ce que je suis un figuier avec juste des feuilles ? Seigneur, est-ce que je porte du fruit ? Seigneur, si ce n'est pas le cas, fais de moi un disciple triomphant. Un disciple qui porte du fruit. Un disciple qui a des éléments dans sa vie qui transpirent ta vie. Et Seigneur, je peux grandir différemment. Je peux grandir dans l'enseignement. Je peux grandir dans la communion, dans la fraction du plan, dans les prières. Mais qu'il y ait quelque chose qui prenne place aujourd'hui et qui se lève en moi parce que je veux porter du fruit. C'est ma prière aujourd'hui. Alors que nous sommes ici, je ne vais pas faire l'appel en avant. Je ne vais même pas faire l'appel débou. Que chacun puisse se recueillir dans son banc de siège aujourd'hui. Avec simplicité. Et puis, avec un... cette réflexion dans son cœur. Je vous dis, Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi. Je suis là. quelque chose en moi que je cherche. Et je prie vraiment. Si tu es ici, si tu es ici pour la première fois que Dieu te bénisse, tu peux aussi faire l'exercice de pouvoir dire, Seigneur, je veux, est-ce que je porte du fruit dans ma vie ? Est-ce que je porte du fruit dans ma vie en tant que disciple ? Est-ce que je porte du fruit dans mon quotidien, avec ma famille, avec mon voisinage, avec ceux que je côtoie ? Est-ce qu'il y a un fruit ? Est-ce que je ressens un figuier avec juste des feuilles ? Superbe en apparence, mais sans fruits. Est-ce que j'utilise des feuilles pour cacher la... pour... 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 cacher quelque chose ? Je n'ai rien à cacher devant toi. Je ne veux pas être... Je ne veux pas juste avoir une apparence. Je veux avoir de la profondeur. Je veux avoir de la racine dans le nom de Jésus. Et je veux porter du fruit. Et je veux porter du fruit. Seigneur, je veux prier maintenant pour chacun ici, Seigneur, que se tiennent devant toi avec simplicité. Seigneur, je veux prier pour ton œuvre dans leur vie. Seigneur, je m'inclue tellement dans cette prière, Seigneur Dieu. Je veux prier pour ton œuvre dans nos vies. Je veux prier pour oasis ce matin. Je veux, Seigneur, prier qu'il y ait un impact dans nos vies ce matin au nom de Jésus. Je veux prier pour un impact dans nos vies, Seigneur Dieu. Nous ne voulons rien craquer. Nous voulons, Seigneur, venir de cœur à cœur avec toi ce matin pour une soif de vivre comme des disciples de Jésus. Soif de vivre comme des disciples de Jésus. Nous ne voulons pas avoir une apparence de piété, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas avoir une apparence, Seigneur Dieu, simplement. Mais nous voulons vivre réellement. Nous voulons vivre réellement. Nous voulons vivre réellement, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse grandir et qu'on puisse travailler en unité ensemble, contexte d'unité ensemble. Je prie qu'on puisse refléter les caractéristiques, les marques d'un disciple qui triomphe. Prie, Seigneur Dieu, pour un impact, Seigneur Dieu. et qu'il y ait un avant et un après, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous rencontres ce matin. Et oui, Seigneur, nous choisissons de suivre Jésus. Nous choisissons de suivre Jésus. Nous choisissons, nous décidons de suivre Jésus. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Alléluia. Un peu sur le ténier ensemble à la fin. Il nous reste cinq minutes. On peut même terminer avec J'ai décidé. C'est super. Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 Sous-titrage FR ?